Merci. Enfin, merci de votre aide. Hé, je suis là pour ça. Y'a pas de quoi. Je suis sincère, je vous revaudrai ça. On se reverra à l'Institut. C'est parti. Ah ! Vous voilà. Vous n'imaginez pas comme je suis content de vous voir. Notre nouvel hôte se familiarise avec son environnement, mais il a déjà eu l'occasion de me faire remarquer plusieurs insuffisances de nos méthodes. Avec son aide, la phase 3 sera opérationnelle en un rien de temps. Et c'est grâce à vous. C'est vraiment gratifiant de pouvoir aider l'Institut. J'espère que nos efforts seront payants. À ce stade, ça ne fait aucun doute. Nous allons réussir. Et ce, très prochainement. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Et je pense que ça va vous plaire. Il est temps de révéler notre présence au Commonwealth et de demander à ses habitants de ne pas interférer avec nos plans. J'aimerais que vous vous en chargiez. Bonne idée. Avec un peu de chance, on pourra prévenir toute violence et sauver des vies. Oui, c'est un de nos buts. Et si vous devez prendre les rênes de l'Institut à ma place, c'est à vous de vous en charger. Nous vous avons préparé un discours à enregistrer. Quand ce sera fait, nous le diffuserons dans tout le Commonwealth. Utilisez ce micro et lisez le texte. C'est assez simple. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien, père. Voilà des années que vous soupçonnez que l'Institut existe toujours. Que nous sommes parmi vous. C'est exact. Mais ce n'est pas l'entière vérité. Nous sommes là et nous sommes... Là pour vous aider. Notre technologie supérieure représente l'avenir du Commonwealth. Aujourd'hui, nous activons notre réacteur nucléaire qui nous permettra de subsister bien après que le monde de la surface aura cessé d'exister. Ce, afin de garantir l'avenir de l'humanité. Nous n'avons aucunement l'intention d'interférer avec les détails insignifiants de votre vie quotidienne. Nous vous demandons simplement de ne pas entraver les opérations de l'Institut. Toute insoumission entraînerait... Des difficultés inutiles pour nous tous. Dormez tranquille. Sachez que l'avenir... S'annoncera Dieu. Et que sous notre férule, l'humanité prospèrera. Ma foi, c'était... intéressant. Ce n'était peut-être pas exactement ce que nous avions prévu, mais ça fera passer le message. Maintenant, nous devons nous assurer que tout le monde l'entende. Que diriez-vous d'aller faire un petit tour à Diamond City ? Pourquoi Diamond City ? La ville en elle-même ne m'intéresse pas. En fait, ce n'est qu'un moyen. Beaucoup d'habitants du Commonwealth écoutent la radio de Diamond City. Si nous voulons que les gens entendent notre message, c'est la meilleure façon de les atteindre. Avant de... réquisitionner leur radio, il faut nous assurer que notre message soit entendu le plus loin possible. On m'a assuré que les pièces nécessaires étaient sur place. Vous n'aurez qu'à les installer pour accroître la puissance des missions. Prévenez-moi quand ce sera fait. À ce moment-là, nous devrions être prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne trouvez pas que mes émissions se sont améliorées ? Je reçois beaucoup moins de plantes. Pas étonnant que ça n'émette pas à pleine puissance. Il faut que je trouve ces pièces de radio. Salut ! Comment ça va ? Allez, toi, tu rentres là. Vous ne trouvez pas que mes émissions se sont améliorées ? Je reçois beaucoup... ... ... Merci d'avoir ramené ce synthétique. C'était du bon boulot. Je me ferai un plaisir de vous aider. Tant que vous respectez nos règles et notre politique, vous pouvez reprendre le plan de votre travail. Sous-titrage ST' 501 Votre petite visite de la grande ville s'est bien passée ? Alors c'est fait ? Vous avez modifié l'émetteur ? Tout est prêt. On peut lancer l'émission quand tu voudras. Bien. Une fois le réacteur mis en route, nous nous inviterons sur leurs ondes. À vous l'honneur. Mes amis, le moment pour lequel nous avons tous œuvré est arrivé. Après tous les efforts consentis, nous allons enfin pouvoir allumer notre réacteur. Nous n'aurons plus besoin de faire de compromis pour survivre. Pas plus que nous n'aurons à craindre d'épuiser nos ressources. Mon père et moi sommes on ne peut plus fiers de ce que vous nous avez aidé à accomplir. Et à l'avenir, nous espérons bien réaliser de plus grandes choses encore. L'Institut est réellement le meilleur espoir de l'humanité. Merci. Merci à tous. Pistons. Pistons. C'est presque difficile à croire. Après toutes ces années de dur labeur, nous y voilà enfin. Nous avons réussi. Rendez-vous compte de ce que vous avez rendu possible. J'ai fait du bon travail, hein ? Oui. Absolument. Il reste encore beaucoup à faire avant que l'avenir de l'Institut ne soit complètement assuré. Le Conseil d'administration a convenu d'une réunion afin d'en discuter. Je n'y assisterai pas. Mais vous aussi, puisque vous me succédez. Je pense que vous ne vous rendez sous. Je n'ai pasichtet. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. C'est parti. C'est parti. Bonjour, monsieur. C'est parti. C'est parti. Tout le plaisir est pour moi, docteur Fillmore. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Je n'en doute pas. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il est enfin temps de nous affirmer. N'exagérons rien, Justin. Je n'exagère pas. Nous sommes en position de riposter, de nous affirmer pour de bon. C'est de ça qu'on a toujours parlé. Je vais résumer pour vous. Comme vous le savez, il y a des groupuscules dans le Commonwealth qui s'opposent aux objectifs de l'Institut. Notre réacteur va déjà nous permettre d'augmenter la production de synthétiques, mais il nous procure aussi une puissance sans précédent. Le réacteur va sans aucun doute améliorer la vie de tout le monde. C'est une avancée majeure. Oui, mais ça ne se résume pas à ça. Le Conseil pense qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer notre sécurité sur le long terme. Allons droit au but. Le Conseil d'administration a décidé que la Confrérie de l'Acier devait être éliminée. Comme vous dirigerez bientôt l'Institut, on tenait à vous informer de cette décision pour savoir ce que vous en pensez. Alors, quelle est votre position ? Je crois que la dernière chose dont l'Institut est besoin, c'est d'envenimer la situation. On devrait s'efforcer d'éviter le conflit, pas de le créer. J'aimerais bien voir ce gros dirigeable disparaître à l'horizon, mais ça ne risque pas d'arriver. Le conflit nous touche déjà. À moins d'y mettre un terme au plus vite, ça ne fera qu'empirer. On n'a pas vraiment le choix. Si on veut avoir une chance de l'emporter, il faut agir sans tarder. Comme vous êtes à notre tête, c'est à vous d'organiser nos efforts afin d'accomplir notre objectif. On aimerait avoir votre avis sur la direction à prendre. Faut-il augmenter la production de synthétiques, ou privilégier le développement d'armes ? Quelles seraient les conséquences de ce choix ? Je veux prendre une décision en connaissance de cause. Eh bien, si on augmente la production de synthétiques, on pourrait en déployer davantage dans le Commonwealth pour faciliter nos opérations. Le développement d'armes permettrait d'améliorer notre arsenal actuel, ce qui rendrait nos synthétiques plus efficaces sur le terrain. Sur quoi préférez-vous qu'on se concentre ? Vous savez quoi ? Je vais vous laisser trancher. Surprenez-moi ? Euh... Bon, d'accord. Je... Je vais y réfléchir. Merci de nous avoir accordé votre attention, monsieur. Ce sera tout pour le moment. Il me semble que père a dit qu'il souhaitait vous parler après la réunion. N'oubliez pas, la sécurité avant tout. Excusez-moi. C'est un message urgent de la part de Z1-14. Vos quartiers ont été inondés. Vous êtes professionnels pour resplir d'importants détails. Sous-titrage Société Radio-Canada